bonjour les amis passionnément des oiseaux aujourd'hui petite vidéo concernant l'éclairage pour la préparation des oiseaux et aussi j'avais commandé des leds chez dimmer leds donc je les ai reçus je les ai passés je vais vous montrer ça c'est du matériel vraiment super top très facile à monter des barres leds prévues pour les cages 1m20 pour combien on les coulisse dans les cages on les clipse voilà c'est alimenté tout est pré-câblé vous avez un boîtier de contrôle voilà je vais vous présenter ça dans la vidéo dans la suite de la vidéo malheureusement je l'avais fait une vidéo mais malheureusement j'ai eu un peu avec mon téléphone j'ai perdu toutes les informations malheureusement vous avez fait une vidéo sur le montage mais c'est facile facile à monter franchement donc le matériel que je vais vous présenter maintenant c'est dimmer leds H&M dimmer leds voilà qui est sur facebook vous pouvez aller consulter facebook il a énormément de réalisation c'est vraiment du très très bon matériel je vous recommande vivement voilà donc ici moi je lui ai commandé 12 barres leds donc j'ai reçu les 12 barres leds par colis l'appareil de contrôle que je vous verrai plus dans ma vidéo et tout le pré-câblage voilà donc c'est très facile ça m'a pris peut-être une heure pour équiper mes 12 cages là voilà passer mes câbles c'est vraiment super bien fait voilà donc je vous avais vraiment à aller voir ces réalisations sur facebook malheureusement il y a une tempête il y a énormément de vent à l'extérieur voilà j'espère que vous allez m'encontre donc je vous prends juste après les amis j'avais oublié de préciser je veux aussi vous parler de l'éclairage pendant la préparation des ozoms donc il faut savoir que pour les canaries on doit arriver à 14 heures de lumière pour que les ozoms rentrent en reproduction et à 16 heures de lumière pour les salembrés donc je vais vous montrer un peu le principe du dimmer donc je vais faire un petit tuto là dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne dans les heures de départ les heures de coupure de lumière voilà et je ferai un petit test en live donc je vais tâter l'angle et rallumer je vous montrerai tout ça voilà voilà les amis donc ça ce sont les nouvelles cages donc les cages du dessus j'ai pris le parti de ne pas les équiper en led parce que bon ils sont juste au dessus des tubes néon là les tubes led ça ce sont des led aussi voilà donc ici on voit bien clairement l'éclairage de chez dimmer led voilà donc ce sont des bas donc ils sont je les ai rentrés par l'intérieur des cages elles sont aimantés voilà donc c'est très facile à mettre alors en sortie de ça vous avez un câblage ici avec une connexion voilà c'est tout c'est facile vous clipsez clac c'est ça dans sa fonction dans un seul sens vous n'avez pas se tromper donc voilà donc ça c'est tout pré-câblé donc pareil pour la deuxième cage donc c'est ici c'est pré-câblé ça sort une fiche voilà et ça ça repart à l'appareil de contrôle voilà vous voir vraiment bien que c'est super bien éclairé là maintenant voilà donc j'ai équipé les six cages ici donc il y a quatre cages qui vont bientôt arriver ici que je vais remettre à cet endroit là où il y a les seaux et tout ça il y aura de nouveau trois cages ici de 120 de nouveau voilà donc là vous avez mes rubans led et j'ai également éclairé ces cages aussi voilà les trois cages qui sont là voilà voici ça c'est le fameux bloc contrôle donc donc tous les câblages que vous sortez de vos cages sont reliés sur un câblage ici principal on voit ici voilà donc il y a une connexion à l'autre bout voilà et ça vous venez de le reconnecter au boîtier ici voilà donc c'est prévu pour tout est bien pensé bien fait et en fait ici vous avez des réglages d'intensité donc c'est comme des potentiomètres donc on sait moi j'ai mis au maximum les led je peux les diminuer éventuellement voilà bon ici on met un éclairage maximum pour moi voilà donc c'est super bien fait voilà vous avez le nom du fabriquant un dimmer led voilà voilà alors moi c'est ce boîtier je l'ai raccordé à mon dimmer qui est ici voilà donc ça c'est mon dimmer voilà donc donc tout ce qui est ruban led bar led maintenant se coupe avec mon système d'éclairage qui est au plafond là bas voilà donc tout ce qui est là ici aussi voilà donc ça se coupe avec tout ce qui est ici en même temps que ça voilà voilà les amis donc ici tout mon éclairage est coupé c'est comme si on était en pleine nuit évidemment donc tout est éteint bon évidemment c'est des choses à ne pas faire normalement mais bon c'est pour vous présenter un peu le fonctionnement du dimmer donc là c'est comme si on était en pleine nuit donc voilà la nuit se passe et je vais réactiver le dimmer vous allez voir comment ça fonctionne avec les lampes de veille et puis les néons et tous les lettres qui vont se rallumer dans les cages voilà voilà les amis donc vous pouvez constater que les ampoules de veille s'allument bon ici je les ai mis en rapide donc donc c'est d'abord ces ampoules là qui s'allument le matin donc très léger comme vous pouvez le voir sur cette ampoule ci voilà voilà c'est les yeux au départ voilà j'essaie encore de maîtriser mon stabilisateur mais c'est pas évident voilà donc en fait ce laps de temps là on sait le régler sur le sur le dimmer moi je mets 30 minutes donc en 30 minutes ça démarre de quasiment rien il faut 30 minutes pour que l'ampoule soit au maximum voilà moi ici je l'ai mis en rapide pour faire la vidéo donc pour ne pas qu'on attende pendant une demi heure évidemment donc ça ça prend une demi heure normalement ce que cette opération ci que vous voyez maintenant ça ça prend 30 minutes j'espère que vous ne serez pas trop ébloui et c'est de pas trop filmer les cages enfin les lampes voilà les amis donc là les ampoules sont arrivés au maximum les néons sont enclenchés voilà les ampoules s'éteignent maintenant et alors tout ce qui est LED c'est rallumé aussi voilà donc là j'ai tout mis sur le sur le dimmer donc tout ce qui est rampe LED et tous mes rubans LED donc tout ça est sous contrôle maintenant il y a plus besoin de coupé manuellement voilà donc maintenant je vais expliquer un peu le principe donc pour les heures de lumière donc je reviens vers le dimmer voilà donc en fait le dimmer c'est très simple vous avez un bouton pour le matin je vais peut-être dézoomer un peu voilà voilà alors je vais essayer voilà donc ça ici je viens de faire un test donc donc moi le matin on est à 7h45 moi je suis exactement ce qui se passe à de l'extérieur donc en fait j'essaie d'arriver pour les chalandrées à 16 heures de lumière pour la mi-avril voilà donc les canaries eux il leur faut 14 heures de lumière un bon moi j'essaye au maximum de respecter au niveau nature donc là je suis un peu trop trop tôt là donc à ces 40 berles là ça va un peu trop vite là il faut doser voilà 45 voilà donc en fait ce qui se passe à 7h45 ben les ampoules que vous venez de voir ben s'allument j'ai un réglage ici donc là on s'allait de très rapide évidemment moi je mets plus ou moins là au milieu ça représente plus ou moins 30 minutes ça donc pendant 30 minutes les ampoules s'allument progressivement et une fois qu'elles sont au maximum ce sont les noms qui reprennent le relais voilà alors pour la coupure du soir là je suis à 17h40 voilà donc c'est plus ou moins ce qui se passe à l'extérieur donc vers 17h40 ben le soleil se couche et alors une demi heure après ben il fait non dans ma pièce voilà donc ça en fait les informations là ben moi je les prends sur internet évidemment donc sur internet vous regardez coucher de soleil et lever de soleil et chaque semaine ben soit je règle manuellement ici donc j'ai changé au niveau des réglages ici voilà vous avez une position plus 6 ici donc vous enclenchez ceci en fait ce qui se passe c'est que le soir ben au lieu d'avoir tous les jours ben ici 17h40 le premier jour vous allez être à 17h43 le lendemain à 17h46 et ainsi de suite voilà donc ça augmente la période de lumière pendant toute la journée voilà j'espère que vous avez bien compris le principe du dimmeur c'est très pratique c'est facile d'utilisation voilà alors donc je voulais dit pour les chars d'endrée moi j'essaie d'arriver vers la la mi avril à 16h de lumière voilà je vais essayer de ne pas trop trop comment vais-je dire augmenter pour les canaries malheureusement ils vont suivre le rythme des chars d'endrée donc ça va être un peu plus lent parce que les canaries à 14h de lumière ben ça déclenche donc ils sont susceptibles de faire des nids de ponts de faire des jeunes voilà donc ici le but c'est quand même de ne pas lancer trop trop vite mes canaries voilà donc voilà je fais un petit balayage avec vous des oiseaux comme ça on voit bien donc ici les plus ou moins 16h30 il fait déjà parce que pratiquement sombre il y a de la tempête sur la Belgique donc on voit bien les leds là ça éclaire super bien donc c'est très facile comme je vous l'ai dit donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour ce moment les éclairages vous pouvez directement vous adresser à Nimerled il publie énormément sur facebook il fait énormément de réalisations c'est un gars super sympathique je vous le recommande vraiment je l'ai eu au téléphone et c'est vraiment un gars super sympa voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vous montre un peu les oiseaux là de mélo voilà les autres sont en forme on le voit tout va bien voilà donc c'est clair bien on voit bien voilà je vais zoomer un peu voilà donc c'est facile de monter donc voilà on voit bien la différence entre les rubans led et les led là c'est couleur plus froide voilà les amis j'espère que ma vidéo vous aura plu concernant les éclairages donc si vous avez des questions n'hésitez pas envoyez moi un petit commentaire un like alors une bonne nouvelle je viens de passer les 10 000 abonnés je tiens encore à remercier tous les abonnés qui me suivent quasiment depuis deux ans maintenant donc à cette occasion je vais faire un petit concours voilà donc si vous voulez participer à ce concours sur cette vidéo vous mettez un commentaire avec je participe évidemment il faut être abonné alors si vous n'êtes pas abonné d'abonner vous et mettez je participe et je ferai un tirage dans la prochaine vidéo dans la dans une autre vidéo donc d'une quinzaine de jours soit la semaine prochaine ou la semaine d'après ça dépendra du nombre de participants évidemment plus il y a participants mieux c'est voilà tout simplement et je ferai un petit tirage au sort il y aura quatre gagnants cette fois ci pour les 10 000 abonnés et ce sera un pot de fertilité comme j'avais fait pour les 5000 abonnés et les un an de la chaîne voilà donc j'espère que ça vous plaira comme je vous l'ai dit n'hésitez pas si vous avez des questions laissez moi un commentaire surtout laissez moi des gros gros likes les amis c'est très très important partagez mes vidéos si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous n'oubliez pas la petite cloche pour suivre les notifications et les vidéos futures voilà je vous dis à très bientôt les amis je vous rends compte des très très grand merci à très bientôt passer un très bon dimanche à bientôt